Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est JN Technology, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mon défi de Noël. C'est parti, on commence maintenant. Et oui les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto comment modifier les couleurs d'une photo prise en RAW. C'est parti, on commence dès maintenant parce que le but c'est que ce soit un tuto rapide. Pour commencer, on choisit une photo que l'on a fait en RAW et on l'ouvre avec Photoshop. Alors le RAW c'est un format de compression d'image faite par ton appareil photo, que ce soit Canon, Panasonic, Nikon, qui permet de garder toutes les informations. Donc ton appareil photo fait des photos avec le maximum d'informations, l'ouverture, l'ISO, bref il fait une photo avec tout. Et on peut tout modifier par après sans perte d'informations. Ici le but c'est de raviver les couleurs de notre photo. Je ne m'y connais pas trop en photo, je fais les gestes de base que j'ai appris et je fais confiance au logiciel aussi automatique qui permet de remonter les couleurs. Ici on peut voir une magnifique photo du Samsung Galaxy Note 8 avec des lunettes YouTube. Merci YouTube Space Bruxelles et le petit carnet YouTube Bruxelles qui fait péchir. On peut voir ici que ma photo a été prise avec un ISO de 200 avec mon 15 mm de chez Panasonic. Alors ici moi ce que je propose déjà, donner déjà dans l'outil correction d'objectif avec ici activer le profit de la correction. Alors cet outil permet de retirer toutes les aberrations chromatiques, c'est à dire que tu as fait ta photo et tu as peut-être du bleu, du vert un petit peu partout. Ici le but c'est d'augmenter les tons clairs, les tons foncés, d'augmenter les blancs et les noirs. Mais tout ça on ne va pas le faire parce qu'on ne s'y connaît pas, donc on va appuyer ici sur l'outil automatique pour voir ce qu'il nous propose. On peut voir qu'il a ravivé un petit peu l'image, donc moi ce que j'aimerais bien faire c'est augmenter mes noirs. Donc c'est selon l'image, moi j'aime bien quand mon image est assez bien noire. Ensuite dans mes blancs, mes blancs sont très propres, le logiciel fait des bons trucs. Et alors ça c'est réglé, l'exposition est réglée, le contact est réglé. Ce que j'aimerais bien faire c'est augmenter mes couleurs. Donc la vibrance, vous venez augmenter la vibrance comme vous le souhaitez. Moi j'aimerais bien que mon rouge il soit vraiment pétant. Et on peut voir que le rouge il fait du beau truc. Moi j'ai fort augmenté parce que j'aime bien les couleurs bien augmentées quand je retouche. Par contre là c'est un peu trop, parce que mon rouge ici c'est devenu du bleu. Enfin s'il y a du bleu qui est ressorti, ici c'est juste bon. Une fois que votre image est faite, on peut voir la différence. Donc attention, on voit vraiment la différence de couleurs. Entre les rouges, donc ça c'est avant, ça c'est après. Et moi j'aime bien ces couleurs là. Une fois que vous avez fait ça, vous faites enregistrer l'image et pas terminé sur Photoshop en tout cas. Votre photo est faite, si vous voulez on fera un autre tuto sur les portraits. Comment raviver un portrait. Et aussi un autre tuto sur comment augmenter la couleur de son ciel. C'est la même méthode. Enfin bref, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si celle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à venir voir la vidéo de demain à 17h. D'ici là, on se retrouve demain à 17h pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501